Et coucou, 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 c'est Maman Écureuil ASMR, je suis vraiment, 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 vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir Je suis tout le temps heureuse de vous retrouver, mais encore plus ce soir, car, en fait, en fait, ce soir, les 3000 abonnés et plus, je vous avais promis 9 à Q, la voilà D'ailleurs, merci à tous pour votre contribution et vos gentils messages et vos questions, je les ai toutes notées J'espère que j'en ai oublié aucune, et si j'en ai oublié, et bien, c'était pas volontaire En tout cas, merci, 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 plus de 3000 fois merci Alors, pour certains, une chaîne de 3000 personnes, 3000 abonnés, c'est pas grand chose Et en fait, si c'est énorme quand on y pense, imaginez 3000 personnes devant vous, c'est vous Et c'est surtout que, peu importe la taille de la communauté, vous êtes juste super Vous êtes une bienveillance hallucinante, vous êtes adorable Et franchement, vous m'apportez beaucoup, donc merci vraiment pour tout ça Regardez, d'ailleurs, j'ai mis un t-shirt Friends Mon mari déteste ce t-shirt XXL, moi je l'adore Il y a toute la bande de Friends dessus, mais je me suis dit que comme on était entre amis ce soir Je vais les mettre mon t-shirt Alors, j'ai pris quelques petits triggers à côté de moi, vous avez déjà vu sur ma chaîne Mais bon, voilà, c'était histoire de faire des petits bruits sympas En plus de mon chuchotement pour répondre à vos questions Alors, on y va car il y a quand même pas mal de questions Et j'ai fait des compartiments, on va commencer par vos questions typiquement sur l'ASMR Et ensuite, on continuera avec les questions plus en vrac Parce que je dirais un petit peu plus sur les autres sujets Alors, pour ce faire, j'ai pris ce gros gâteau que vous avez déjà vu sur ma chaîne Alors, on va voir un petit peu plus sur ma chaîne Bon, je vais surtout tapoter le sucre Sinon, je ne vais pas pouvoir répondre Alors, première question Comment t'est venue l'idée de faire de l'ASMR ? Alors, ça m'est venu parce que tout simplement, je suis une ancienne animatrice radio C'était mon métier pendant très longtemps J'ai commencé ma carrière à ItOuest, une radio de l'ouest de la France Passée à Nantes Puis j'étais animatrice au MOUV À l'époque où c'était une radio rock Et après j'ai bifurqué sur Europe 2 Qui s'est transformée en Virgin Radio Mais là, j'étais en local Sur la chaussette d'écranche locale de la cotation Et j'étais 13 ans J'ai Europe 2 Virgin Radio Et puis j'ai arrêté Parce que, voilà Pour des raisons personnelles Car Les horaires ne convenaient pas Avec ma vie de famille Et du coup C'est vrai que le micro me manquait énormément J'ai fait aussi quelques années de théâtre J'en ai fait 2 ans de théâtre et 2 ans d'impro Et j'ai arrêté quand je suis devenue maman Car, voilà, pareil Mon mari fait des horaires atypiques Et il est souvent pas là le soir Donc, si je m'absente le soir Pour aller à mes cours de théâtre Et ben, ça pose problème Pour la garde de notre fils Donc, j'ai arrêté le théâtre Mais théâtre plus radio en moins Ben, tout ça, ça me manquait Et du coup, l'ASMR regroupe tout ça C'est-à-dire, regroupe le micro et la créativité Et du coup, ben, j'ai eu vraiment envie de lancer ma chaîne Et voilà Tout simplement Comment as-tu commencé à regarder de l'ASMR Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Ben, j'ai déjà répondu Mais comment j'ai commencé à regarder ? Tout simplement, en fait J'ai regardé tardivement Parce qu'il y en a plein de gens qui regardent depuis des années Et, en fait, pendant le confinement Mon mari me parle de des vidéos ASMR Je savais même pas que ça existait J'avais déjà éprouvé cette sensation d'ASMR Sans savoir que ça s'appelait ASMR Et sans savoir qu'il y avait des vidéos sur YouTube Alors mon mari, il m'en a parlé Il s'est surtout moqué Car il n'aime pas l'ASMR Mais il m'a dit Je suis sûre qu'à toi ça va te plaire Et du coup, ben, j'ai testé Et je me suis dit Waouh Mais c'est fantastique Et là, je vais venir agro C'est-à-dire que C'est pas une vidéo que je regarde par jour C'est des... Je regarde énormément de vidéos tous les jours Et voilà C'est commencé pendant le confinement Et ça m'a bien aidée Car c'était une période, ben, vous le savez Très stressante Alors, avec quel artiste ASMR aimerais-tu collaborer ? Tellement, en fait, que je ne sais même pas qui citer, en fait Il y a beaucoup de gens que j'adore suivre Si on devait dire les énormes chaînes Mais bon, je suis une trop petite chaîne pour collaborer avec les grosses Mais j'adore Rendez-vous ASMR Car je la trouve hyper créative Et voilà, moi, j'aime tout ce qui est créatif Mais il y a plein de chaînes Je ne saurais même pas tous les citer Mais j'aimerais bien collaborer aussi un jour Avec Olivier et ses mères Olivier, si tu m'encores On en a déjà discuté en plus Parce qu'on est des chuchoteurs proche micro Et je pense que ça peut être sympa De coller nos deux voix ensemble Avec Coralie ASMR C'est ASMR Coralie, d'ailleurs Parce que j'adore sa chaîne On regarde toutes les vidéos Maman ASMR, bien sûr Alors j'ai déjà fait une vidéo sur sa chaîne Et j'aimerais tellement la voir sur ma chaîne Mais le problème, c'est qu'elle a des problèmes de connexion internet Et ça rame trop chez elle Et du coup, elle ne peut pas m'envoyer de vidéos Trop dommage Car Maman ASMR est la chaîne que je regarde le plus Je pense En fait, elle parle proche micro comme moi Elle a un accent portugais que je trouve ça l'adorable Du coup, ça m'a fait plein d'impression Elle a une bienveillance pour lui Alors j'ai déjà fait quelques collabs sur ma chaîne Vous l'avez vu avec Kakoni Qui est une fille adorable Qui fait beaucoup de roleplay médicaux sur sa chaîne Et avec Matou Matou, mais c'est un coup de cœur cette fille Bah je la trouve géniale tout simplement Et voilà, question créativité Elle est au top niveau Mais il y en a plein avec qui j'aimerais bien faire des vidéos Elle est liée avec ses mères Donc cette fille super douce Super gentille Avec Jade aussi C'est très cool Entre bretonnes Bon bah oui, je suis niçoise Mais je suis bretonne Oui, je suis bretonne Avec Benoît ASMR parce qu'il me fait trop rire Et avec tellement, tellement, tellement d'autres personnes Enfin, voilà J'aimerais bien faire plein de collabs Si possible Parce que je trouve que c'est chouette De pouvoir échanger avec d'autres ASMR artistes Voilà Il y a Manon ASMR qui est de Nice Je la contacte un de ses gars Ça pourrait être sympa de faire un truc sur Nice ensemble Enfin voilà Et même plein d'autres Quand Papa Écureuil va-t-il lancer sa chaîne Il n'a pas bonne question J'en sais rien Je ne pense pas Il lancera sa chaîne car il n'aime pas l'ASMR Mais il aime bien venir squatter de temps en temps sur une vidéo Car il aime bien rigoler À chaque fois À chaque fois on se marre trop quand on fait une vidéo ensemble D'ailleurs Il y a très prochainement une vidéo Avec Papa Écureuil qui va sortir Je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après Mais voilà Peut-être la semaine prochaine Très prochainement il y a une vidéo qui va sortir Et je sais que vous aimez bien quand il est sur ma chaîne Parce que vous voyez que Bon on rigole en fait J'aime bien aussi c'est ASMR En fait quand elle sourit Elle sourit beaucoup Elle a un petit claquement Enfin on sent des bulles de salive en fait Je ne sais pas comment exprimer Sur ses dents Ça fait un petit son aigu J'adore Ça me fait plein de frisson Quel est le micro que tu voudrais ? J'en sais rien en fait Parce que Alors j'ai un Tascam Mais j'ai un Tascam Pas le basique qu'on voit Sur toutes les chaînes ASMR Je ne sais pas comment il s'appelle Avec le tic 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 Et il est encore plus sensible que l'autre Et j'ai vraiment du mal à l'utiliser Mais alors il y a Matou Qui m'a envoyé un mail Avec toutes les instructions Pour pouvoir l'utiliser Car elle vient de l'acheter Donc j'ai su ces instructions Je n'ai pas eu le temps encore De m'en occuper Car j'ai une vieille à 100 000 à l'heure Mais il faut que je le reteste Mais je serais curieuse de tester Aussi le Tascam un peu plus Enfin plus lambda Pour voir la différence Après quel micro j'aime racheter J'aime beaucoup le Blue Yeti Si un jour il me lâche Je prendrai le Blue Yeti Super, il y aura celui-ci Mais voilà C'est de l'investissement C'est pas mal d'argent Et de rien Depuis ma chaîne ASMR J'ai beaucoup dépensé Alors certes je suis monétisée Mais voilà j'ai une chaîne à 3 000 Donc je ne gagne quasiment rien Tous les mois Et je ne vais pas d'ASMR Pour gagner de l'argent de toute manière Mais je suis loin d'être rentrée Dans mes frais Puisque mon appareil photo Je l'ai acheté pour l'ASMR Il m'a coûté 700 euros je crois Ouais Il y a la ring Il y a le micro Il y a l'autre micro Alors là ce que vous voyez C'est un fond Que j'ai ajouté avec un fond vert Et j'ai acheté un fond vert Mais hyper facile Qui se déroule Et qui se reroule Et qui se met dans un coffre Pour plus de facilité Mais ça Ça coûte déjà Tout 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 Comme moi je l'ai payé 120 euros peut-être Je ne m'en rappelle plus Bref J'ai pas mal investi Donc pour l'instant Je ne vais pas en racheter Pour le moment Pour être honnête Mais peut-être Qu'un jour On achète un autre C'est pour ça En fait Je n'ai pas trop D'idées De micro acheter Parce que Je sais que j'ai pas de budget Il y a les roads Qui sont sympas Mais il faut acheter Un zoom en plus Donc bref Moi je ne peux pas Je n'ai pas l'argent Un jour peut-être Si ma chaîne elle décolle J'aime beaucoup Le micro aussi Avec les oreilles là Le doigt de guillot Mais voilà Ça c'est que pour des vidéos Un petit peu spécifiques Et je le trouve Excessivement cher Je crois qu'il trouve 300 balles Si je ne me dis pas de bêtises Pour juste faire Quelques vidéos avec On en reparlera Peut-être un jour Si j'arrive à 100 000 abonnés Ce qui me paraît Improbable Mais bon Allez je vais changer De trigger Tiens je vais prendre ça On va faire un petit peu De crépitement Alors Y aura-t-il une vidéo Gaming un jour Pourquoi pas Devoir jouer Animal Crossing Ça peut être Un super relax Alors pareil Je me suis posé La question C'est quelque chose Que j'aimerais bien Faire un jour Mais c'est aussi Une question d'argent Pourquoi je ne le fais Pas encore Qu'est-ce qui Parce que pour filmer En fait Sur l'écran Il faut Je ne me rappelle plus Comment ça s'appelle Un truc pour enregistrer En fait Et ça coûte Assez cher En fait Je ne sais pas Si je ne dis pas de bêtises Je crois que ça coûte Genre 300 balles Ou quoi Alors Clairement Je n'ai pas les moyens Et si un jour J'investis Je gagne un peu D'argent Que sais-je Je réinvestirai Dans la chaîne En fait En plus C'est de Tester des nouvelles choses Et de vous détendre Donc moi J'ai vraiment envie Et j'aimerais bien le faire Mais pour l'instant C'est une question Financière Mais il ne faut jamais Dire jamais Et justement Si je sais Du gaming C'est sûr Qu'il y aura Du Animal Crossing Là-dedans Alors Fauras-tu d'autres Collabs Et de nouveaux Rollplays Pour l'instant Il n'y a pas De nouvelles Collabs De programmés Mais Bien sûr J'aimerais en faire Donc J'espère qu'il y en aura D'autres Cette année On ne peut pas en avoir Toutes les semaines C'est sûr Mais j'espère qu'il y en aura Une ou deux Au moins Dans l'année J'aimerais bien C'est sûr Parce que j'aime Cet échange De main En fait Cet échange Entre deux personnes Pour trouver des idées C'est super En fait Donc J'espère Pouvoir faire Un jour Une autre collab Et de nouveaux Rollplays Oui Il y en a qui arrivent Prochement d'ailleurs Sur ma chaîne Il faut savoir Que je suis quelqu'un Qui prend énormément D'avance Je filme Dès que je peux filmer Alors pas par obligation C'est juste parce que Ça me détend Énormément Quand je sors du travail Le soir Ça me permet Énormément De me relaxer Et On arrive Et des horaires Atypiques Donc Soit ils rentrent Très tard Et j'ai le temps De faire Quand mon fils Est couché Avant que mon mari Arrive Ou soit Des couches Pour le boulot Dans ce cas Là Je fais Quand mon fils Est couché Donc Très régulièrement Je filme Et Ça me permet Aussi D'avoir De l'avance Vous voyez Quand j'ai eu le covid Ça m'a permis De faire Une petite pause Ou Bah voilà Cet été Je l'espère Parti en vacances Et du coup Je ne filmerai pas Pendant mes vacances Donc ça me permet D'avoir De l'avance Et j'ai toujours Comme projet De faire Le calendrier De l'avance ASMR En mois de décembre Et du coup Bah Ça fait un paquet De vidéos Après voir Un peu De l'avance En fait Ce trigger Est très sympathique À écouter Mais en fait Pour l'ASMR Artist Je dois le dire C'est très désagréable Parce que C'est une odeur Métallique C'est pas Super À l'odor As-tu déjà rencontré Des gens Qui te suivent Sur internet Dans la vie De tous les jours Oui Mais pas Via Mamanécureuil ASMR J'ai aussi Un blog Qui s'appelle Mamanécureuil Qui n'a rien à voir Avec l'ASMR J'y parle On débarque beaucoup D'activités Manuelles pour les enfants Et puis c'est Finalement Mon nom c'est un blog De littérature jeunesse Car c'est une de mes passions Je me suis passionnée De livres jeunesse Du coup Je présente un petit peu Toutes les nouveautés Dans les maisons d'édition Tout ça Et j'ai déjà rencontré Des abonnés En fait On m'a déjà reconnu Une fois J'ai amené Mon fils à la piscine Et Dame est venue me voir Qui me dit Vous êtes Mamanécureuil Je lui ai dit Oui Je vous suis C'est drôle Et une fois Pareil On était en vacances Au Futuroscope Et L'anmoins J'ai reçu un mail On me dit On dit Tu ne serais pas Au Futuroscope Au Futuroscope En ce moment Je t'ai vue J'ai cru te voir Au niveau Des voitures Pour les enfants Bon là Elle n'était pas venue me voir Mais elle m'avait vue Mais la piscine Oui Elle était venue me voir Sinon Des abonnés Aïsémer Mais je n'ai Pour l'instant Jamais rencontré Alors ça c'était Les questions Sur l'ASMR Mais il y en a D'autres encore Des questions Sur plus La vie de tous les jours Donc Je vais y répondre As-tu déjà visité Quelques coins Du Finistère Oui Parce que j'y suis née Et j'y ai grandi J'ai déjà fait Deux vlogs Sur la Bretagne A Jawa C'était sur les Côtes d'Armor Car ma famille Est originaire D'Écôtes d'Armor Et ma mère Habite Dans les Côtes d'Armor Cependant Quand j'étais Petite Je suis née à Brest Et j'ai grandi à Brest J'ai deux grandes soeurs Et quand Toutes les trois On est parti De la maison Père était en retraite Et Ma mère était Femme envoyée Donc elle n'était pas Attachée à un travail Et du coup Ils ont décidé De revendre Leur appartement A Brest Pour retourner Dans le village De leur enfance Dans les Côtes d'Armor Donc depuis Quand je reviens En Bretagne Je vais dans les Côtes d'Armor Parce que ma famille S'y trouve Et des fois Je vais d'escale Un petit peu Dans le Finistère Pour voir des amis D'enfance Mais en soit Voilà J'ai grandi Je suis née J'ai grandi à Brest Je suis partie Après le bac En fait Donc Finistère Oui Fensément Je connais Puisque J'ai vécu Alors Justement En parlant De la Bretagne J'ai un copain De mon village Enfin De le village D'où vient Ma famille Dans les Côtes d'Armor Qui m'a posé une question Pré Coucou Pour la zone Coucou Mathieu Alors Ça c'est marrant Parce qu'en fait C'est que lui Qui va Comprendre Ma réponse Je ne sais pas S'il y a beaucoup de gens Blou et sec Qui me regardent Moi si Il y a des blou et sec Et bien moi Je suis plus Pré-élec Et pourquoi Parce qu'en fait Quand j'étais petite Ma mère Enfin mes parents On m'en est toujours Pré-élec Et que j'étais Hyper contente Parce qu'il y avait Les rochers Où j'allais Avec mes petites Méduses Au pied Mon seau Et Mon épuisette Et j'allais pêcher Entre les rochers Dans les grosses mares Et j'allais pêcher Des petites crevettes Ou des gobies Et en grandissant Et bien Voilà J'allais traîner sur la digue Avec les copains Et tout ça Tout ça Donc j'ai plein de souvenirs À tous les moments De ma vie Et maintenant Je suis très heureuse D'amener mon fils Là-bas C'était marrant L'été dernier Je le voyais Avec ses petites métuses Et son seau Et son épuisette Dans les morts A pêcher Les crevettes Et les copines Et ça m'a rappelé Tellement 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 De souvenirs Ensuite Quel pays As-tu visité Dans ta vie Alors J'ai visité La France Forcément Mais Pas mal De coins de France De rien Parce qu'en fait J'ai pas mal déménagé J'ai fait La Normandie La Bretagne L'ouest de la France Non tout ça Le sud-ouest Moi j'habitais Toulouse Tout ça Bon Et puis après La côté sur Enfin Paca Ça c'est pour la France La Corse bien sûr Après je suis allée En Italie Plus d'une fois Puis bon On est frontalier Au bord d'une gale En Espagne J'étais en Croatie En Angleterre Je suis allée au Maroc En Tunisie Je suis allée Au Seychelles Magnifique endroit Ah oui En France aussi J'ai fait les Antilles J'ai fait les Etats-Unis J'ai fait Et j'ai fait le Canada Et il y a quelques pays Où j'ai fait plusieurs voix Sur plusieurs endroits différents En fait Alors j'ai un petit peu dégoûté Car en vrai En 2020 On devait partir à Bali Et puis il y a eu le confinement Et puis il y a eu Toutes les complications Que vous avez Donc on n'est pas partis Et puis en fait Maintenant on n'a plus le budget Car on a perdu beaucoup d'argent Avec le Covid Et Bah cette année On voulait aller Dans les bouilles C'est le C'est le Le talon de la botte de l'Italie Mais vu le prix du carburant On s'est dit que c'est Bah trop cher en fait De traverser tout le pays En voiture La lépidation Ils ont considérablement Augmenté Donc ça va être problématique Pour partir quelque part Donc on va essayer De partir pas trop loin Le problème c'est que Quand on habite Nice C'est pas Partir où ? Partir dans le Var Ça sert à rien On connait déjà Donc peut-être On partirait en Toscane On connait déjà La Toscane On est déjà allé Mais bon Là on a vraiment besoin De partir On a besoin de se changer Les idées On verra Je pense qu'on va réserver Dans pas longtemps Mais je pense que ça va se jouer Ça va être la Toscane Je pense Aimerais-tu vivre dans un autre pays Non La France elle a plein de défauts Mais elle est quand même super géniale Il n'y a pas de pays parfait Alors moi je rêve de visiter le monde entier De rester un moment dans chaque pays De partir longtemps Un an dedans Peut-être Et faire le tour du monde Mais je me sens bien en France Mite de rien Tout n'est pas parfait Mais on a quand même un pays Qui est riche culturellement On a quand même Voilà des droits Qu'on n'a pas ailleurs Dans d'autres pays Et puis notre pays Beau tout simplement Donc non Je me sens bien en France Rien n'est parfait Il y a des choses qui ne vont pas Bien sûr Mais si t'es moins un pays Où tout va bien Il y a toujours des choses Il faut essayer de voir le positif aussi Et ne pas se miner le moral Car non Rien n'est parfait La France n'est pas parfaite Et nous-mêmes Nous ne sommes pas parfaits Mais voilà Je m'y... Moi j'aime beaucoup la côte azure aussi Où j'habite Alors il y en a plein qui dirait Ouais la côte azure C'est superficiel tout ça Parce que vous ne connaissez pas bien la côte azure Il y a plein de coins Ben loin de Toutes ces paillettes On est... On a la montagne à portée de main On a la Méditerranée La frontière juste à côté L'arrière-pays Et ben voilà Ces reliefs On peut faire plein de randonnées Donc moi j'aime bien Tiens je vais changer de trigger Parce que là ça me... Mes mains Je vous dis pas Alors crois-tu Une autre forme de vie dans l'univers Et pourquoi Oui Parce que je me dis que Ben on ne sait Bon c'est des choses Mais en fait on ne sait quasi rien Vraiment à l'univers C'est tellement vaste Et que ben même Quand on regarde Les faits Par exemple Moi je ne connais pas tout En astronomie Attention je vais te dire des bêtises Il y a des gens au monde Qui vont venir Je vais te dire des bêtises Mais vous prenez par exemple Europe Qui est une des lunes de Jupiter Il y aurait de l'eau dessus Et c'est pas improbable Que dans cette eau Il y ait une forme de vie C'est ce que pensent en tout cas Les scientifiques Alors Crois-tu une autre forme de vie Dans l'univers Oui Je ne dis pas que ce sont des gens Qui nous ressemblent Ça peut être des bactéries Des disorganismes Et puis des cheveux pillent Ou sinon des êtres Qui nous ressemblent pas du tout Si vous regardez avant Il y avait bien des dinosaures On n'a rien à voir avec Bah des humains Donc oui Je crois une forme de vie Laquelle Je n'en sais rien En tout cas Au moins des bactéries Donc voilà Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que vous croyez De forme de vie d'ailleurs Et pourquoi Je suis curieuse de le savoir Alors Si tu devais participer A une émission de TV En deux jeux A laquelle tu postulerais Et pourquoi Alors Pékin Express Avec mon fils Quand il aura 18 ans On a dit qu'on participerait ensemble Enfin content C'est notre chance pour participer Et pourquoi Non pas pour gagner 100 000 euros Mais pour gagner Une expérience de vie De rencontrer De nouvelles cultures D'aller à la rencontre Des gens De voir des coins Ou des pays Que je ne verrais jamais Par moi-même Et je trouve ça fantastique Alors par contre Ce qu'il y a dans mon Pékin Express C'est que des voix Je les trouve Pas correct Ils sont là En train de crier Dans les voitures Ils ne disent même pas merci Alors qu'il y a des gens Alors qu'il y a des gens Qui les aident Et voilà Il ne faut jamais Obliger de dire merci Dans la vie Les gens Ils ne sont pas obligés De vous aider Personne N'est obligé De vous tendre la main Mais quand Cette personne Elle le fait Il faut être reconnaissant Et poli Et dire merci C'est Le Pérapat dans la vie Donc des voix Ça m'énerve Parce que je trouve Qu'ils n'ont pas Tout le temps Très correct Avec les logos Serais-tu capable De faire Koh Lanta Si oui Quels seraient Tes atouts Dans l'aventure Alors Koh Lanta J'aime te regarder Je regarde à chaque fois En replay Parce que ça Je trouve que ça finit Trop tard Et alors moi Le mardi soir Ça ne m'arrange pas du tout Moi Je ne sais pas Je m'en couche très tôt À 22h Je suis au lit Parce que je fais des insomnies Dans la nuit Donc imaginez Que si je me couche à minuit Mais je ne dors plus En fait Sachant que je suis debout À 6h et quelques Pas possible Donc à 22h Je suis au lit Donc À mardi soir Encore le lendemain En plus Je travaille Impossible de regarder En direct Bref C'est pas ça la question C'est pas savoir Si je regardais Koh Lanta Participer Non Parce que Mon corps Ne le voudrait pas J'ai des gros problèmes De dos Enfin gros problèmes J'ai un début dernier Et je crois que c'est un truc Qui s'appelle Le syndrome de Schleurman J'ai tout cabossé Et puis je suis voûtée Enfin j'ai plein de trucs Je me coince Tous les 5 minutes Je ne sais pas combien On n'a pas goûté Dans le nez Donc Dormir Même le sol C'est juste Pas possible Je pense que Je serais sortie Pour problème médical Très rapidement En plus Je suis jo Jo la poisse Caffeuse C'est possible Donc je pense que Je serais vraiment Pas efficace Après Quels seraient mes atouts Par contre Je pense que Dans le camp Je pourrais être pas trop mauvaise Parce que Et dans les relations humaines Car je suis quelqu'un Qui Je pense être appréciée Car je suis très bienveillante Et gentille Avec les autres Donc Je pense que Je serais un peu La grande soeur Ou la maman Pour certains Puis je pense que Je m'occuperais de la bouffe Et A chaque fois Comme Je regarde Quand je les vois pêcher Je me dis Oh j'aimerais trop être dans l'eau A pêcher comme ça Je pense que J'irais la pêche Puis J'irais me balader Aussi Pour chercher du manioc Et compagnie Je pense qu'au camp Je serais pas mal Sur les épreuves Zéro Soyons honnêtes Voilà As-tu un sport Que tu aimes particulièrement Ou que tu as beaucoup pratique J'ai fait quelques années De natation Et j'adore nager Alors je suis pas Je suis pas L'homme à nos d'eau Loin de là Mais j'adore cette sensation Quand on est dans l'eau Notre corps qui est porté C'est Une sensation vraiment folle J'adore cette sensation J'ai l'impression D'être un poisson C'est fou Cette sensation J'attends J'aime bien faire du snorkeling Je voulais passer mon niveau 1 De plongée En fait je voulais faire le 1 Le 2 Le 3 Même devenir prof de plongée À un moment Le soucis C'est qu'en fait J'arrive pas à décompresser Avec mes oreilles Alors j'ai bien soufflé Mais avec les mâchoires Ceci cela Mais tant Bon on ne résiste pas J'ai fait plusieurs Pas tellement C'était une catastrophe J'ai dû remonter à chaque fois Et je l'assure Que c'était pour moi Mais la déception Tellement Énorme Et puis ça me prenait Tout là Ça me faisait Mal De chien Et Trop déçu Car je voulais vraiment Faire ça Mais intensivement Et mon corps Qui ne veut pas Après je fais un petit peu De sport à la maison Pas grand chose Je dois faire Voilà Ces temps-ci Depuis que j'ai eu le Covid J'en fais plus trop Parce que je me sens trop fatiguée Je suis vraiment épuisée Et j'étais déjà fatiguée Les semaines Avant le Covid Donc ça fait depuis février Que je suis plus light Là-dessus Mais sinon Je fais généralement 5 minutes Par jour 6 jours par semaine Pas des exercices de fou Je suis sur mon tapis Je fais des petits exercices Mais ça me fait du bien Déjà ça me fait bouger Et ça me fait du bien au dos Là je vois par exemple Que je suis trop fatiguée J'en fais pas Et ça fait quelque chose Que je Je suis dans un état assez critique Avec mon dos Mais je sais que c'est grossi Parce que je n'ai pas fait de sport Alors j'adore marcher aussi Vers des randonnées De partir Par la journée entière On est dans les montagnes Avec la chaussure de marche Sac à dos La gourde Les bâtons de marche Et partir pour la journée entière Au milieu de la nature Ça c'est vraiment quelque chose Que j'aime énormément Quel est ton plat préféré Alors mon plat préféré C'est les hamburgers Tiens je vais changer de truc C'est les hamburgers J'adore ça en fait Je suis pas trop face-fou De McDo et compagnie Mais les vrais hamburgers Voyez-les Avec de la vraie viande Le bon pain J'adore Du fromage Beaucoup de fromage Avec des bonnes frais de maison Avec de la mayonnaise Très ététique bien sûr Non j'adore ça J'adore ça Sinon j'aime bien Les lasagnes aussi Les sushi Les pokéball C'est très à la mode Les pokéball Et voilà Si je devais choisir Un truc T'as l'hamburger Ça tombe Ça tombe Ça tombe Ça tombe T'as l'hamburger Quel est ta principale qualité Ton plus gros dévot Alors je dirais que je suis Quelqu'un De foncièrement bienveillant Et gentil Je pense être quelqu'un C'est un assez pur J'aime écouter Et être intelligent Et apporter mon aide Et être juste Sans juger Et voilà Je pense que C'est quelque chose Qui me correspond Je suis quelqu'un Je pense être quelqu'un Gentil C'est ce que d'ailleurs Tout mon entourage dit Un peu gros défaut Alors déjà Je suis hyper sensible Mais plus 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 Je ne suis pas quelqu'un Qui pleure Sinon les filles Vraiment quand j'en peux plus Mais voilà Ça compte sur les doigts D'une main Sur l'année Je ne suis pas quelqu'un Qui pleure Outre mesure Mais je peux être profondément Touchée Par les choses Et puis Je suis bordélique Vous le dire Bordélique Vraiment Je ne suis pas quelqu'un de sale C'est propre chez moi C'est propre Ouais C'est propre Mais il y a des affaires partout Et puis je n'aime pas Me séparer des choses Parce que Pour moi N'importe quoi Me rappelle un souvenir Même un petit manche De papy Trin et tout Ah oui Très belle Du coup j'ai un peu du mal Me séparer des choses Il y a des choses partout 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 Des livres surtout Je crois qu'on est une médiathèque géante Chez nous Il y a des livres du sol au plafond Dans toutes les mièzes Des jeux de société Voilà Un peu brandé Ensuite As-tu un rêve que tu veux absolument réaliser Oui Vers le tour du monde Moi c'est un rêve que j'ai depuis longtemps Même avant d'être maman Je voulais déjà faire le tour du monde J'ai cassé les pieds à Papa Écœuré Pendant longtemps Et puis on l'a jamais fait Est-ce qu'on se cherche des excuses Parce que Papa Écœuré Est-ce qu'il y a beaucoup plus Les pieds sur terre Que moi Je n'en ai qu'à moi On sera déjà parti Et voilà Comment on fait avec l'appartement Et notre travail Qu'on reviendra On aura pas de travail Et puis on met où nos affaires Bref C'est pas parti Cependant J'aimerais quand même Le faire un jour Avec un enfoncé Ça doit être formidable Mais avec la scolarité C'est difficile Je me vois On a testé l'école à la maison Pendant le confinement Je me suis dit Ce n'est pas pour moi Parce que les enfants Ils ont la facilité D'écouter leur professeur Leur maître Leur maîtresse Mais quand c'est les parents C'est pas la même Je pense que Si je faisais de l'école A la maison A d'autres enfants Ça se passerait beaucoup mieux Que d'une école A la maison Pour mon enfant Donc non Je ne veux moi pas faire La maîtresse Et puis la grandir En plus en plus C'est pas faire De la découpage De maternelle Donc non Je ne me sens pas faire ça Après On verra Peut-être dans quelques années On le fera Je ne sais pas Notre fils a passé une classe Il a un an d'avance Le fort possible Il ressorte d'autres classes S'il arrive un petit peu Trop jeune au bac On s'est dit Qu'il ferait peut-être Une année de césure Après le bac Qu'ils aillent faire Ses études supérieures En faisant un tour du monde Enfin voilà C'est dans quelques années On n'en sait rien Et puis en ce moment Enfin je ne sais pas L'actualité fait que On n'arrive pas du tout A se projeter D'une année sur l'autre J'ai l'impression Qu'on vit Entre parenthèses Depuis 2020 Que ce soit avec La crise sanitaire Ou tout Le climat La crise Il y a plein de choses Qui sont d'un On n'a pas la main Mise dessus Et du coup On ne sait pas trop Ce qui va se passer D'ici 10 ans Donc Je n'arrive pas à me projeter J'ai du mal À avoir des projets Sur du très long terme Maintenant Mais oui J'adorerais Faire un tour du monde Et c'est vraiment Quelque chose Que j'aimerais faire Dans ma vie Et on arrive sur la dernière question Quelle maison préfères-tu Dans Harry Potter Et quel est ton perso préféré La maison Je ne sais pas Quand j'ai lu la question Je me suis Ouah je ne sais pas Papa Serpentard Non mais Tout bêtement Je dirais Bah Gryffondor Parce que Nos héros Sont A Gryffondor Dans le service Donc on connait le mieux Et quel est mon personnage préféré Je ne sais pas trop non plus Je dirais peut-être Agrid Parce qu'il est foncièrement gentil Et qu'il est En même temps Pâteau Il fait plein de gourdes Et du coup Ça le rend Trois Lait attachant Donc Ouais Ah ok Ou Rogue Ah ouais Rogue Il est aussi Assez exceptionnel Comme personnage Celui qu'on adore Détesté Et qu'on adore Tout simplement Par la suite Voilà Merci de m'avoir écouté En tout cas Parce que Ça fait un moment Où je parle J'espère que Vous ne vous êtes Endormis Parce que sinon Vous saurez Pas joué par les deux En tout cas Merci pour toutes Vos questions C'était cool J'aimerais beaucoup De plaisir A y répondre Et merci pour tout J'ai plein d'idées Encore pour la suite De cette chaîne J'espère qu'elle S'arrêtera Jamais Je prends vraiment Beaucoup de plaisir A la faire En fait C'est pas Je me dis pas Il faut filmer Il faut Oh là 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 Non Au contraire Si j'ai autant D'avance dans mes vidéos C'est que J'adore ça J'adore ça J'ai l'impression Que c'était fait Pour moi Qu'il fallait que je le fasse Et c'est bête Mais depuis que Je suis de l'ASMR Enfin ça a changé Beaucoup de choses Dans la vie Je suis plus sûre de moi Beaucoup plus sûre de moi Sur pas mal de choses Je me sens plus apaisée Et j'ai cette échappe à ce doigt Qui est énorme Donc merci Sincèrement merci Je crois que Oups Que je vais vous dire Bonne nuit Car voilà Il est tard Prenez soin de vous En tout cas C'est important Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas A liker A commenter A vous abonner Et à activer la cloche Et puis A faire vos petits commentaires Sur ce que j'ai dit Tout simplement Je vous embrasse Prenez soin de vous Ciao 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 Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage